Je ne vais pas vous mentir, plus le temps passe, moins j'ai envie de parler de cette série parce qu'elle est vraiment pas au niveau de ce qu'on aurait pu avoir. Salut à tous, ici Reg, aujourd'hui nous parlons de The Witcher saison 3 partie 2, des différences avec les livres. Alors il faut savoir que j'ai fait ma critique de la deuxième partie récemment, cette semaine, sur la chaîne. Là-bas j'ai parlé de la série sans forcément parler des livres, donc si vous voulez juste mon avis sur la troisième saison, vous avez la vidéo. Et j'ai aussi fait la liste des différences avec la première partie il y a un mois, et je vais pas répéter ce que j'ai dit dans cette vidéo. En tout cas je vais essayer de ne pas répéter le plus possible. A certain moment il faudra revenir sur des trucs et je vais essayer d'aller vite. Pourquoi ? Parce que, je vais pas vous mentir, il est 23h, je pars en vacances demain, il faut que je fasse le montage durant la nuit. Et mis à part le fait que je vous l'ai promise cette vidéo, sinon je ne l'aurais plus fait pour la série. Pourquoi ? Parce qu'elle m'énerve, c'est un gâchis phénoménal. Netflix ont gâché l'une des plus belles choses qu'ils auraient pu avoir sur la plateforme, avoir une grosse série de fantasy. C'était pas compliqué hein, fallait suivre les livres. Ils l'ont pas fait tellement que leur acteur principal s'est barré, on en est là, oui. Donc évidemment je suis énormément déçu par cette série, en tant que fan des livres, des jeux. J'y croyais lors de la saison 1, vraiment, mais depuis la saison 2 c'est que déception après déception. Et je ne sais pas si je reprendrai ce genre de vidéos. Je ferai sûrement les critiques des prochaines saisons, ou peut-être que la 4 si la série est annulée. Mais à ce stade, en tant que fan, je voulais vous le dire, je veux que cette série soit annulée. Et que quelqu'un reprenne la licence dans quelques années, ou même l'année prochaine si possible. Parce que là c'est un véritable carnage. Je vais juste préciser un truc, encore une fois je vous incite à lire les livres, je vous incite à faire les jeux. Parce que c'est comme ça qu'on doit découvrir The Witcher. Maintenant ce qui est important aussi à comprendre, c'est que je ne vais pas spoiler la suite. C'est-à-dire que si vous êtes en train de lire les livres au même moment que la série, ou que vous voulez les lire, vous pouvez regarder quand même cette vidéo. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe par la suite après cette saison. C'est important pour ceux qui veulent se lancer. Et d'ailleurs je ne me rappelle pas des livres parfaitement, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. N'hésitez pas à rajouter des choses comme vous l'avez fait précédemment dans les précédentes vidéos. Parce que je ne vais pas m'intéresser à toutes les choses détail par détail. Sinon ça serait trop long et aucun intérêt honnêtement. Premièrement c'est le gros combat, je ne vais pas entrer dans les détails de qui intervient à quel moment. En tout cas Geralt et Yennefer étaient présents, bien plus que dans l'épisode. Ils passent la majorité de l'épisode en dehors du combat, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les livres. Ils sont bien plus présents, mais ce n'est pas très très grave, ils n'avaient pas une importance capitale durant cette séquence. Le problème c'est juste qu'ils l'ont mal fait, c'est ça la vérité. Que des mages en question soient là ou pas, qu'ils utilisent tel pouvoir ou pas, ce n'est pas vraiment important. Que ce ne soit pas extrêmement respecté des livres, cette partie-là n'est pas essentielle. L'idée c'est de comprendre qu'il y a eu ce combat, il y a eu cette tentative de coup d'état, il y a eu la destruction de Taned, d'Aretuza, de Torlana. Il y a eu ces événements-là qui ont eu lieu, qui ont eu un impact colossal. Ça a fait des dégâts, il y a un avant et un après cet événement dans les livres. Ce qui a l'air d'être bien représenté aussi dans la série. Donc mine de rien, l'idée du combat a été plus ou moins respectée. A quelques interventions près, mais elles ne sont pas d'après moi capitales à l'histoire. Le problème c'est l'exécution du combat, la mise en scène et des choses comme ça dont j'ai parlé récemment. Par contre une grosse différence tout de même, c'est Fila Vandrel qui ne meurt pas. Là il a été sacrifié, mais en soi il n'a pas vraiment une importance capitale dans la suite des livres. Donc qu'il ait tué ici, ce n'est pas très très grave. C'est acceptable je trouve. Il voulait avoir un moment dramatique pour que Francesca soit encore plus motivée à se venger. Mais il ne meurt pas du tout à ce moment-là dans les livres. Si on parle de Francesca et de l'escoïatel de manière générale, il faut savoir que oui, ils sont du côté de Nilfgaard depuis ce moment-là. Mais c'est une sorte de twist dans le livre. On apprend qu'ils sont du côté de Nilfgaard et on apprend pourquoi ils sont de leur côté, comme on le voit un peu dans la fin de la série, mais c'est en effet un élément de surprise dans les livres. Ce qui n'est pas le cas dans la série, car tu sais que depuis un moment qu'ils bossent avec Nilfgaard. Mais en même temps, ça ce n'est pas très grave non plus. Oui, tu n'as pas l'élément de surprise, mais bon à la limite ça ce n'est pas dramatique. Et du coup, le fait qu'ils bossent avec l'escoïatel, ce n'est pas si dérangeant de la prendre plus tôt. C'est une adaptation aussi, il faut faire des sacrifices. Par contre, ils ont intégré Fausserie bien plus tôt dans le récit. Mais encore une fois, je trouve que ça passe. Ce n'est pas grave si c'est maintenant ou plus tard. C'est assez cohérent, mine de rien. La grosse chose qui est étrange, c'est Fringilla. La manière dont elle est là durant le coup d'état. Le fait qu'elle bosse avec toutes ces entités-là, je trouve que c'est un peu too much dans l'oeuvre. Et en plus de ça, le truc le plus dingue avec Fringilla, c'est le choix de casting. Le choix de casting par rapport à Fringilla est important. Parce qu'elle est censée ressembler à un autre personnage. L'importance est capitale pour le coup. Elle ne ressemble pas du tout à ce personnage-là, qui est dans la série, qui est une autre actrice. Et ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est problématique. Donc le choix de casting en soi de Fringilla, j'en parle depuis la saison 1, est problématique. Puis elle est clairement beaucoup moins présente dans les livres que l'importance qu'ils lui ont donné dans la série. De l'autre côté, Rians ne meurt pas comme ça. Et il ne meurt pas du tout à ce moment-là. Il meurt bien plus tard dans les livres. Tué dans une scène assez mythique des livres. La manière dont il se fait tuer ici, je trouve que d'un certain point de vue, c'est dommage. Parce que la scène plus tard est hyper intéressante. Mais je pense qu'ils vont utiliser un autre personnage pour faire la scène. C'est juste dommage parce que c'est une facilité scénaristique par rapport au tout premier épisode. Mais ce n'est pas très grave que Rians meure ici. Sans raison au final, comme Lydia ils ont build-up beaucoup sans raison. Ça c'est du gâchis de personnages, on est d'accord. Mais ils vont le remplacer plus tard pour la scène mythique. Et ils vont donner du coup plus de place à Bill Geffords. Mais du coup je trouve que Rians est raté dans la série. Parce que Rians c'est l'un des gros méchants des livres. Ce n'est pas le cas ici, ils ont donné juste plus de place à Bill Geffords. Mais il y avait la place pour avoir les deux. Mais bon ce n'est pas du tout le cas malheureusement dans la série. C'est dommage parce que Rians c'est un personnage que j'aimais bien. C'est un bon antagoniste. Et là pour le coup je trouve vraiment gâché. Surtout par le fait qu'il est vraiment mis de côté. Et on s'en débarrasse trop bêtement et facilement. C'est un autre personnage qu'il tue d'ailleurs dans les livres. A un moment bien plus tard. Du coup c'est Bill Geffords le grand méchant des livres. Comme il est dans la série ici. Il aura plus de place j'imagine dans la série. Par rapport au livre où il est un peu plus en retrait certes. Mais il faut savoir que Bill Geffords est plutôt bien fait je trouve. On ne parle pas de charisme et de choses comme ça. Je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit cette semaine. Je parle surtout de son visage qui est déformé comme dans les livres. Je ne mets pas de photos parce que YouTube. Je parle du combat contre Geralt où il atomise Geralt. Mais le problème c'est que Geralt est beaucoup moins blessé que dans les livres. Normalement il aurait dû être dans un état pas possible. Il aurait dû être proche de la mort. Ce qui n'est pas du tout l'impression qu'on a dans la série. Parce que Geralt au bout d'un épisode ça va. Mais bon c'est pas une hérésie par rapport au livre. Je pense que c'est plutôt ok en termes de respect de l'histoire. Dijkstra pas mal de personnes m'ont posé la question sur les réseaux d'ailleurs. Et en commentaire ils m'ont dit est-ce que Dijkstra domine vraiment comme dans la série. Oui Dijkstra c'est la personne qui domine tout à Redania. L'homme de l'ombre. Que ce soit un roi ou un autre peu importe pour lui. Ça c'est plutôt bien respecté et plutôt bien fait. Il perd d'ailleurs sa jambe aussi comme dans la série. C'est pour ça d'ailleurs qu'il boite dans les jeux aussi. Par contre la grosse différence encore une fois je le répète c'est Radovid. Qui n'est pas censé être là. Il est à peine cité dans les livres. Et dans les livres il a genre 10 ans. Donc ça se passe pas du tout comme ça dans les livres. Il est pas censé être aussi présent. Mais sinon non ça change pas énormément de choses non plus. Comme je l'ai dit Istred n'a jamais été présent aussi longtemps dans les livres. Ça se voit qu'ils savent pas quoi en faire dans la série. Parce que dans les livres il n'existe plus à ce moment là. Istred il est présent dans un chapitre dans les livres. Là c'est vraiment le garder dans la série parce qu'ils savent pas quoi en faire. Si Saïa en effet son suicide est plus ou moins cohérent avec les livres. Dans les livres elle se suicide parce qu'il a tout perdu. Dans la série c'est moins logique et le suicide. Mais du coup ils ont rajouté cette histoire à moi avec Vilgefforce. Parce que du coup t'as la destruction de sa maison. Plus la trahison. Et ça lui donne une raison de se suicider. Le suicide est assez similaire dans les livres. C'est plutôt bien fait. Et ils ont donné une motivation supplémentaire. Parce que normalement ce personnage là n'est quasiment pas présent dans les livres. Ou très très peu. Et du coup vu que là on la voit depuis trois saisons. Il fallait lui donner une motivation supplémentaire pour se suicider. Sinon ça n'aurait pas été crédible. En rapport à Yennefer. Donc on va assister dans la saison 4 à la création de la loge des sorcières. J'y crois pas du tout. Vu comment ça se fait dans la série. Par rapport aux actrices. Vraiment c'est chouette casting assez problématique. Le manque de charisme. Le manque d'alchimie entre ces sorcières. J'y crois moyen à la loge. Mais en tout cas et build up vers la loge. Les sorcières en vadrouille encore une fois. C'est assez cohérent. Et je trouve que ça passe par rapport à ce qu'ils veulent faire par la suite. Avec la loge des sorcières. La relation avec Ciri est trop expéditive. Normalement elle passe beaucoup plus de temps dans les livres ensemble. A se connaître. Elle devient un peu une femme. Ciri justement avec elle. Mais c'est vraiment mis de côté assez rapidement. Et c'est un peu dommage. Et justement ces phrases de Yennefer en mode je t'aime ma fille. Passent beaucoup moins bien dans la série. Parce que t'as pas eu cet attachement qui se fait sur plusieurs dizaines de pages dans les livres. Et surtout dans le temps. T'as pas du tout l'impression du passage du temps dans la série. Ni d'ailleurs de la géographie. Parce que par exemple Yennefer se téléporte pour soigner Geralt. Ce qui est une énorme bêtise. Parce que Geralt aurait dû être blessé pendant longtemps. Elle soigne Geralt. Et c'est bizarre parce que du coup dans les livres. Ils ont du mal à se retrouver à chaque fois. Mais dans la série ils se téléportent constamment. Et ils se retrouvent constamment. Du coup ça gâche un peu le drame du truc. Pourquoi est-ce qu'ils se plaignent de jamais se voir. Alors qu'en fait ils se téléportent tout le temps. Et se voient tout le temps. C'est peu cohérent par rapport à ça justement. Ça gâche le drame qui est instauré dans les livres. Où lorsque leur chemin se croise. C'est unique à chaque fois. La lettre Dear Friend revient ici comme dans la première partie. C'est pas du tout comme ça dans les livres. Mais ça fait bien le taf. Et je trouve que c'est une belle référence. Un beau clin d'oeil qui marche plutôt bien. Comme je vous l'ai dit Geralt se fait quasiment atomiser. Vraiment il est au bout de sa vie littéralement. Il récupère presque pas. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais il le passe en effet à Broquilion ce temps. Tout le combat de fin est complètement inventé. Évidemment c'est juste pour dire adieu à Henry Cavill. Mais c'est un adieu dégueulasse. Soyez honnête. Mais bon ils ont pas assumé le fait de le blesser. Du coup ils l'ont à peine blessé. Ce qui est pas extrêmement dérangeant. Mais bon quand tu sais que c'est le dernier épisode de Cavill. Là c'est dérangeant je trouve. Ça aurait dû être un meilleur adieu. Et d'ailleurs dans les livres l'apparence de la personne ne change pas du tout. Comme ils vont faire avec un nouvel acteur. Emile Va est beaucoup moins adolescente dans les livres. Dans les livres elle est plus sage. Beaucoup moins rebelle, adolescente. Comme t'as l'impression ici dans la série. On verra ce que ça donne par la suite. Pour l'instant je suis pas convaincu. Mais ça peut le faire. Et l'histoire de l'amulette n'existe pas dans les livres. Mais en soi c'est pas très dérangeant. Encore une fois le problème c'est l'exécution de la série. Où il n'y a pas de poids dramatique. Et pour finir Siri se perd en effet dans un désert. Elle mange des oeufs, des lézards, des choses comme ça. Comme dans les livres. Elle rencontre la licorne et des choses comme ça. D'accord ? Tout est plutôt bien respecté par rapport à cet épisode là. C'est juste encore une fois qu'il est affreusement long et mal foutu. Elle rencontre ses ancêtres aussi dans des visions et des choses comme ça. Il n'y a pas de créature dégueulasse par contre. C'est juste les rats. J'ai un peu peur de comment ils vont être faits. Parce que les rats dans les livres. On le verra dans le spin-off et des choses comme ça. Mais les rats sont bien plus violents. Ce sont des adolescents qui ont perdu un peu leur vie à cause des différentes guerres. Et il y a des choses qui sont très violentes. Même de manière sexuelle qui ont lieu dans les livres. Donc je suis très curieux de savoir comment ça va être établi. Parce que les rats ont l'air plutôt sympa. Du peu que tu les vois ici. Et Siri est bien plus jeune dans les livres. A bien plus de mal à tuer quelqu'un. Et met plus de temps à devenir mature et forte. Ce qui n'est pas très dérangeant. Parce que là ils doivent s'adapter aussi à l'actrice qui grandit. Du coup c'est pas problématique de fou. Mais l'une des grosses déceptions dans la série aussi. C'est évidemment Caillir pour finir sur ça. Qui oui va protéger Siri dans les livres. Mais il y a tout un cheminement psychologique qui en arrive là. Tout simplement. Là le changement dans la série est beaucoup trop brusque. Caillir est beaucoup moins présent dans le livre à ce stade là. Et c'est un truc qui prend du temps. Ce qui n'est pas du tout fait dans la série. Là d'un coup dans la série il va protéger Siri. C'est super mal fait. C'est super décevant. Parce que Caillir c'est un des personnages préférés de beaucoup des fans des livres. Et là ils n'ont pas respecté. Comme beaucoup de personnages dans la série. Voilà je vais m'arrêter là pour les différences. Mettez moi dans le cantaire si vous en avez repéré d'autres. Qu'en pensez vous ? J'ai envie d'avoir votre avis. Qu'on en discute. Comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime c'est beaucoup la chaîne. Suivez moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501